bonjour et bienvenue sur david tv aujourd'hui donc je vous fais un petit unboxing de la vague 2 d'astraïs que j'ai reçu alors je suis j'ai pas parti je suis pas parti sur la boîte de base qui comprenait entre deux factions et un plateau dieu etc et différents accessoires je suis plutôt parti sur un autre starter pour les elfes de l'arbre de vie et j'ai aussi commandé d'autres figurines supplémentaires pour les factions entre autres le cyclope pour les barbares voilà donc je on va ouvrir tout ça maintenant et on va découvrir la qualité des figurines comme d'hab à chaque fois c'est vraiment du très bon matos chez notre fan game voyez regardez pour ce fameux minotaure mais cyclope pour les barbares mais il est vraiment superbe et c'est pareil il est monstrueux je vais essayer d'ouvrir une autre figurine à côté qui est une figurine pardon qui a été débloquée avec les spectacles voilà qui est Roland d'Arian qui est un chevalier qui c'est un mercenaire voilà vous voyez la différence de taille entre une figurine un peu traditionnelle et le cyclope oui vous allez bien que le voilà un jour voilà son marteau encore un peu de peinture en perspective donc là voilà donc ça c'était le mercenaire qui a été débloqué pendant la campagne voilà avec sa carte de profil des différentes cartes et sa carte de profil entre autres les cartes de capacités etc voilà donc je vais vous montrer aussi donc j'ai partout reçu j'ai d'autres figurines j'en attente d'un envoi voilà il doit me rester une créature que j'ai pris pour la faction des elfes des fions ou des fions bon ça c'est des socles pour les deux créatures et voilà quart de profil pour le cyclope puis voilà je vais vous montrer le principe le golem des forêts qui a fait couler un peu d'encre sur sur facebook entre autres je vais vous montrer pourquoi effectivement ça va être je pense un peu problématique bon après c'est comme ça voilà plein de morceaux oui vous avez le corps de l'arbre de vie qui est mis sur un socle rectangulaire pour être moulé tout simplement il faut le remettre sur cette base là donc pour certains c'est très compliqué à enlever donc a priori les petits conseils là je n'ai pas encore tenté je vous le dirai plus tard c'est de faire chauffer un peu ici avec un briquet pour essayer de décoller pour décoller cette jonction là cette jonction là pardon et pour pouvoir le mettre sur son socle j'espère que tout va bien se passer il n'y a pas de casse comme ça comme ça norme arbre voilà c'est ces branches son bras encore un deuxième bras c'est quoi sa tête je vois encore du du très beau boulot superbe figurine voilà et voilà allez je vous montre donc une fuite à donc ça c'est un bi créature pour la nouvelle faction les elfes de l'arbre de vie il ya la reine aussi que j'ai pas pris la reine et je sais plus qu'on s'appelle la reine qui avec deux deux biches je les ai pas pris pareil forcément tout le temps donc là démon des forêts derrière déjà même si le démon est costaud il est quand même un peu moins gros que l'autre figurine que je mélange pas plus facile hop et c'est dans un peu c'est là hop pour éviter que la porte dans tous les sens voilà hop une figurine des autres voilà voilà désolé pour la petite coupure j'essaie de faire un peu de place voilà allez ensuite on va ouvrir ce fameux démon des forêts pareil il fait quand même balèze même s'il est moins balèze que le cyclope voilà ah ouais faut pas que j'oublie voilà ce que ça peut donner avec pareil un arme une autre arme et sa tête voilà voilà allez hop ça donne non ça c'est pour les cartes de toute façon je pense que je vais essayer de les regrouper dans la même boîte voilà bon allez on mettra ça de côté ensuite le golem donc ça c'est les golem c'est les cartes hop avec leur socle voilà démon des forêts et on va ouvrir le petit starter pour les elf voilà donc encore trop je sais pas si vous vous rappelez mais je vais vous renvoyer vers la vidéo un peu pareil donc un gabarit pour les sorts les deux livres de règles ils ont laissé la première la v1 et la v2 des socles des jetons des dés donc là le lot de paquets de cartes de profil voilà et voilà donc pour ce qui est des figurines donc là c'est une espèce de petite harpie créatures pardon avec des ailes là on est sur le tigre une elfe des forêts et et je crois que c'est une autre elfe des forêts avec son arc voilà mais voilà donc j'ai fait un peu le tour de donc de ce que j'ai pu recevoir pour l'instant de la vague 2 il me reste une ou deux figurines à recevoir pas plus c'est déjà bien ça me permet de déjà pouvoir faire faire quelques petites parties d'astralis donc la plupart mais alors oui l'ensemble de mes figurines sont peintes de la vague 1 donc là j'étais sur je suis en train de peindre donc les figurines de héros clash donc je vais faire une petite parenthèse là je ne sais pas si vous avez suivi l'activité pour Happy Game Factory qui est en mauvaise posture et qui tout simplement voilà par rapport à ce qui a été inscrit sur leur page facebook va fermer les portes ou est en train de fermer ses portes et essaye de retrouver des 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 distributeurs pour leurs jeux Eden et héros clash apparemment ils souhaitent se concentrer sur la création uniquement et plus sur la distribution de jeux je sais pas ce que ça va donner sous combien de temps Eden pourra être repris si héros clash va être repris par qui ça c'est la grande question parce que le problème après ensuite c'est il faudra voilà si ça peut durer quelques temps avant que les réconciations puissent être validées entre les parties donc je sais pas si voilà comment ça se passait pour Eden et héros clash et en ce qui concerne les envois d'héros clash pour la partie règles et cartes perso je j'y crois plus du tout heureusement que on a reçu des figurines et que les règles nous ont été envoyés en pdf et des cartes même si j'aurais préféré au moins avoir les cartes de sortie mais je pense que on a un peu limité la catastrophe sur ce c'est pas un quick starter c'est un game on table top mais c'est un peu sur le même principe on a limité voilà le tout simplement le projet qui qui est purement annulé et que les concepteurs n'en voient strictement rien là au moins on a la base j'espère que tout le monde l'a reçu voilà donc donc voilà pour cette petite parenthèse pour Happy Games Factory n'hésitez pas à aller voir leur site ils ont envoyé directement ils ont écrit un petit message sur leur sur leur boucle sur leur page pardon qui indiquait qu'ils qu'ils allaient qu'ils étaient en mauvaise posture et que voilà c'était un peu la fin de l'entreprise quoi après avoir pour la suite mais voilà très mauvaise posture pour Happy Games Factory voilà ben donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous invite à partager à laisser un commentaire sur la vidéo à me poser des questions voilà donc encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à bientôt merci